Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux grandes réunions aujourd'hui dans le domaine de la politique française. M. Mitterrand à la fête de la Rose à Marseille et M. Jacques Chirac s'adressant à Paris au cadre du RPR. M. Mitterrand n'a pas fait officiellement acte de candidat à la candidature chez les socialistes, mais tout porte à croire qu'il serait candidat si l'ensemble de son parti le lui demandait. En somme, il s'en remet aux militants. Voici un extrait de ce qu'a dit le premier secrétaire du Parti Socialiste. De nombreuses fédérations ont fait appel ou font appel à moi. Je les en remercie. Au-delà de ma personne, j'y vois un acte d'adhésion renouvelé à la ligne politique qu'ensemble, chers camarades des Bouches-du-Rhône, rappelez-vous qu'ensemble, nous avons tracé à Épinay. Il y aura bientôt dix ans, et précisé récemment encore par le projet socialiste. J'y vois aussi, permettez-le, j'y vois pour moi un acte de confiance où je puise force et courage. C'est en tout cas une donnée, la confiance des socialistes, dont je tiendrai compte, le plus grand compte, lorsque le 8 novembre, notre comité directeur fera connaître à son parti le nom des candidats. D'autres que moi peuvent remplir maintenant cette étape qui va nous conduire jusqu'au mois d'avril et jusqu'au mois de mai prochain à la bataille présidentielle. J'ai dit, je tiendrai compte. Cela dépend de vous. Alors, nous verrons bien. Je ne crois à rien d'autre pour l'avenir proche de la France pour cette fin de siècle qu'à la capacité des socialistes à transformer ou à changer la vie qui est la nôtre. Quel est le meilleur moyen ? Quel est le meilleur chemin ? À vous de me le dire. Moi, je vous écoute, sans me presser, sûr d'avoir raison si j'exprime votre volonté. Alors, le 8 novembre, je dirai cela au Parti Socialiste. Oui, je tiendrai compte, le plus grand contre, et je saurai où le devoir commande. Tout comme dans les romans policiers, on avance à tout petit pas vers le dénouement. M. Mitterrand ne dit plus catégoriquement non, mais il ne dit pas encore tout à fait oui. Il laisse une porte entreouverte. Tout dépendra de l'ardeur de la base en faveur de sa candidature. En invitant son parti à oser et à vouloir pour la France, il remobilise des militants en proie aux doutes et aux divisions. En même temps, il ne laisse plus le champ libre à Michel Rocard, mais il insiste beaucoup pour que le choix au sein des fédérations se poursuive librement selon les règles fixées par Pierre Moroy lui-même.